Avec la paix maison de Hachem, je voudrais dire quelques mots que j'ai vus au Rahim HaKadosh Il dit à Moshé Rabbeinu, avant qu'il a quitté ce monde, après la guerre de Midian, bien sûr, il a dit Tu vas monter à la montagne de Haranebou, et tu vas voir la terre. Et tu vas la voir. Alors Rahim HaKadosh il pose une belle question, il dit Pourquoi la Torah il dit deux fois, et tu montres au monde de Nébou, et tu vas voir la terre, et tu vas voir la terre. Pourquoi le mot deux fois voir? Il dit le Rahim HaKadosh, dans la vie de chaque jour, chaque chose qu'il y a de la Kdusha, il faut des efforts pour faire la mitzvah. Il faut des efforts, parce que ce n'est pas tout le temps qu'on va sentir la sainteté de la mitzvah. Il faut des efforts. Une fois que tu as fait cet effort, alors Kajoré va t'aider à bien sentir la mitzvah. Parce que, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, Pourquoi on dit Pourquoi on dit Pourquoi on dit Pourquoi on dit Tout d'abord Pourquoi des fois Pourquoi des fois on dit à quelqu'un Allez, viens étudier. Allez, mets le chilin. Allez, fais chabat. Ah, c'est dur. C'est dur. Alors on lui dit, mais attends, tu vas voir. Mêlée, tu vas voir. Une fois qu'il est mis, alors il va goûter qu'Hashem, il est bien. Alors c'est exactement ça, ce qu'il dit Il dit à Sheba Mouchabino, monte et tu vas voir. Tout d'abord, fais ton effort pour monter. Ça va être dur, parce que Bémet, c'est dur de voir. Qu'est-ce que tu vas voir ? Est-ce que de la montagne de Nébou, tu vas voir toute Éric Israël ? Il a dû avoir deux kilomètres, trois kilomètres. Mais Mouchabino, il a fait une fois, il est monté. Et lorsqu'Hashem, il a vu que Mouchabino est monté, alors Alshem, il a ouvert les yeux, Mouchabino, il a ouvert, il a vu toute Éric Israël. Alors écoute bien ce que je veux vous dire. On dit Que celui qui fait un effort Pour faire le mitzvah, on va l'aider pour la faire. Parce que c'est très dur de faire le mitzvah. Mais fais l'effort Tu fais un effort et on va t'aider. Parce que faire la mitzvah, le mitzvah est très fort, il ne te laisse pas la faire. Il ne te laisse pas la faire. Le mitzvah est très très fort, le mitzvah n'est pas généreux. Il n'est pas généreux, le mitzvah. Il est immortel, il est là, il est là pour t'empêter. Pour aller à Avarim, pour monter, Avarim, c'est du verbe Averot. C'est ce que je pense. Pour surmonter les Averot, il faut un effort. Fais l'effort et celui-là va t'aider. Tu vas voir, celui-là va t'aider. Je pense exactement, je me rappelle une fois, j'avais une question et je n'avais pas de réponse. Et j'avais un cours de Torah et je voulais parler sur la question mais je n'étais pas convaincu de la réponse. Je n'étais pas convaincu du tout de la réponse. Et c'était l'année du Shabbat. Il me restait une minute pour... Vous savez, parce que je fais le cours du Shabbat après l'Echon-Eranéna. Alors, non, après l'Echadouzi. Entre temps, tout le monde était debout mais ils se manchaient les Yom à Shabbat. Et voilà, dans quelques minutes, je commence mon cours et il me manquait quelque chose. J'ai prié à Kadosh Baruch Hu qu'il m'aide que pendant que je fais le cours j'aurai la réponse. À ce moment-là, j'ai dit j'ai envie de parler de ça mais aide-moi. Et je sais pas, mes pieds ils ont marché vers un endroit inconnu dans la bibliothèque et j'ai pris un livre et j'ai ouvert le livre et je tombe sur quelque chose qui a répondu à ma question. C'est Bémet. Je suis tombé sur le livre de Abadad Alibi de Bitzhak Alibi de Babichov Kudouchat Alibi C'est de la folie. J'ai commencé à sourire le temps qu'ils ont terminé et tout le monde s'assoit j'avais la réponse. C'est genre tu fais une réponse Al-Shem et tu dis tu as vu David tu as fait un effort voilà tu donnes la réponse. Vous savez il y a la semaine dernière il y avait quelqu'un qui a été poignardé plusieurs fois plusieurs fois et le monsieur qui m'a appelé pleurait au téléphone je lui ai dit tu le connais ? Il m'a dit je ne le connais pas et il m'a dit pourquoi tu pleures ? Il m'a dit je pleure j'ai de la peine pour lui parce qu'il a laissé des enfants j'ai de la peine pour eux On dirait on dirait que le monsieur qu'ils n'ont pas gardé c'était son frère c'était son père c'était son fils il fallait voir comment il pleurait le pauvre J'ai dit si il y avait des gens comme toi le vitamin d'H le vitamin d'H n'aurait pas été détruit c'est ce qu'on appelle l'amour gratuit ce monsieur là le lendemain les médecins ils ont dit ils l'ont classé mort presque mort et ce monsieur là il l'a ressuscité et aujourd'hui que je te parle il est chez lui à la maison c'est grâce à qui ? grâce à la prière de ce monsieur là moi je dis c'est grâce à ce monsieur là parce que les médecins ils ont abandonné les médecins les médecins ils ont dit on n'en peut rien faire peut-être s'il risque de vivre jusqu'à demain on va essayer le lendemain ça y est il s'est levé et ça y est ils n'avaient pas besoin de l'opérer vous savez je pense c'est ça l'apparition de cette semaine elle est à dévary M. Rabbeinu leur dit voici les paroles qu'est-ce qu'elle est elle est c'est quoi elle est c'est quoi voici les paroles que Moshé il a parlé quelles paroles elle est à dévary pourquoi pourquoi la Torah il dit pas c'est quoi elle est à dévary voilà les paroles c'est quoi d'après ce que je dis la réponse est extraordinaire M. Rabbeinu leur a dit je sais que mes paroles sont très dures parce qu'avec mes paroles il y a beaucoup de remarques je vais vous faire mais si vous les acceptez vous allez réussir c'est dur mais si vous les acceptez vous allez réussir faites un effort acceptez-les si vous les acceptez écoutez-les et les dévary écoutez-les et acceptez-les bien même que ça va vous faire du mal de les écouter faites faites vous allez voir ça va vous faire ça va vous faire beaucoup 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 de bien il y a il pose une très belle question il dit que lorsque les juifs ils ont inauguré le temple c'est écrit le premier qui a sacrifié son sacrifice et pourquoi c'est écrit celui qui a sacrifié son sacrifice mais ces sacrifices c'était pour Hachem pourquoi la Torah ne l'a pas dit va yam akriv et korbani celui qui va faire mon korban et korbani et l'ahmi c'est quoi korbano son sacrifice c'est ça ce que le Rahim Akadosh il pose comme question pourquoi il s'écrit va yam akriv et korbano pourquoi c'est pas écrit va yam akriv et korbani parce que ce korban là l'uniquaration c'est pour Hachem pas pour lui et le Rahim Akadosh il donne une belle réponse il dit le Rahim Akadosh la Torah veut nous enseigner que chaque juif il a sa spécialité chaque juif il a un but dans ce monde là chaque juif dans ce monde là il est venu pour faire quelque chose chaque juif il a ce qu'on appelle Shoresh Nishmato moi j'ai une échama et ma échama elle est venu dans ce monde là pour une cause pour quelque chose et ça résout pourquoi il dit le Rahim Akadosh la Torah il dit korbano voilà le sacrifice le premier sacrifice la Torah il dit sans sacrifice et la Torah il n'a pas dit mon sacrifice pourquoi sans sacrifice pour nous dire que chacun il a un but pour que lui il se sacrifie pour Hachem c'est-à-dire que moi j'ai un but mon korban à moi c'est-à-dire que par exemple vous Yoel vous ne pouvez pas faire quelque chose pour moi par exemple par exemple mais tu te finis à ma place non tu te finis il n'y a que moi qui peux les porter vous ne pouvez pas les porter à ma place ou bien vous allez dire je vais faire Shabbat à ta place et toi ne fais pas Shabbat ou bien tu vas me dire moi je ne vais pas manger le cochon pour toi toi tu peux manger le cochon ça ne marche pas chacun il a chacun il y a par exemple il y a certaines choses que je peux te dire de les faire à ma place il y a certaines choses mais les choses où il y a un travail personnel par exemple manger cachère manger cachère pour moi parce que la cache-route a été donnée à tout le monde alors le Rehama Kadosh il dit que de là on apprend que chacun de nous il a un sacrifice à lui à faire il y a il y a Rabi Yagen Rabi Yagen Rabi Yagen il dit il explique cette question il dit que nous tous on n'a pas les mêmes pensées par exemple moi je fais par exemple je fais la Hamida je ne peux pas te dire faire la Hamida à ma place ou bien marie-toi à ma place ça ne marche pas ou bien fais des enfants à ma place chacun il a un but à faire lui-même alors c'est ça lorsqu'on parle de sacrifice courban comment c'est un sacrifice par exemple lorsqu'on fait un effort dans l'étude de la Torah je ne peux pas te dire fais un effort et tu dis à ma place parce que c'est à moi il est destiné pour moi aussi comme pour toi comme pour moi donc je ne peux pas t'adonner à toi tu ne peux pas le faire à ma place parce que je suis venu dans ce monde-là dans le but de faire des sacrifices moi-même c'est ça courban les sacrifices moi-même c'est ça mon courban et pas courbiner le courban d'Hashem non et c'est la raison pourquoi on dit c'est pour ça on dit comme ça regardez c'est-à-dire ça veut dire que voici le sacrifice qu'il a sacrifié pour c'est-à-dire que moi j'ai l'obligation de faire moi-même le sacrifice pour Akash c'est pas qu'il te dit Akash fais mon sacrifice non déjà tu fais toi l'effort et cet effort que tu fais c'est pour Akash et je pense je pense c'est ça ce que je pense c'est ça ce que Moshé Rabino il a voulu dire au ministère Moshé Rabino il a parlé à chaque juif Eléad Bebarim chaque juif il doit les faire tu peux pas dire moi je vais les donner à Yoël qui les fait à ma place Eléad Bebarim chacun de nous chacun il a l'obligation de faire ces paroles-là Eléad Bebarim le Béné Israël la Torah Israël que tout le monde doit les faire et l'os Hach-Fishalom il n'y a pas tout ça donc il n'y a pas de Béné Amigdash malheureusement 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 alors vous savez je voudrais bien vous dire une chose c'est écrit dans la Torah sur Pinchas c'est quoi Romah Romah c'est une lance mais le mot Romah c'est du lebre Ramah et Barav les 248 membres il est parti avec ses 248 membres pour faire un geste pour Hachem il a vu que personne ne fait rien alors lui il a bougé chaque juif il a le pouvoir le courage de devenir Pinchas on dit Pinchas c'est lui il y a il y a un nabi Pinchas il est devenu il y a un nabi chacun de nous il peut être il y a un nabi chacun de nous il peut être Pinchas si chacun de nous il utilise ses membres et vaine au service de Hachem de Shorah l'homme il a deux forces il a le côté bien le côté mal beaucoup des fois on voit des gens qui font des bêtises ils risquent leur vie pour des bêtises d'autre côté tu peux aussi faire des bonnes choses l'homme il a le libre arbitre vous savez j'ai toujours dit pourquoi quand je crois il a créé que la personne il est fatigué alors qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il est fatigué il se repose et lorsqu'il se repose il est bien et lorsqu'il est bien il s'est dit Pinchas Hachem il sait que l'homme il peut s'habituer et l'habitude c'est la chose la plus grave tu es habitué à faire la hamida alors tu ne penses pas à la hamida tu t'habitues à se lever le matin tu fais mon dé tu ne penses pas au remerciement qu'on remercie à Kadoch alors Hachem il a fait qu'on est malade on guérit on fait le gommet merci Hachem Hachem il a fait parce que toujours on va sentir qu'on dépend de lui donc même le fait d'ailleurs le matin dès qu'on se réveille qu'est-ce qu'on dit merci Hachem merci Hachem que tu m'as donné que tu as donné la force au 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 fatigant Hachem il a porté il a pour dire merci à Kadoch pourquoi on dit merci et malheureusement lorsqu'on avait le butamique d'âge on n'a pas pressé à Kadoch c'est la raison pourquoi maintenant au lieu de dire merci Hachem on pleure la destruction de butamique d'âge on la pleure parce que on n'a pas assez dit merci à Kadoch on n'a pas écouté Moshara Beno il a dit il nous a averti Moshara Beno il nous a averti voilà depuis la sortie de l'Egypte le matin de Torah le Vaudor la Mahlouké vous avez gagné les guerres il vous a donné l'Eris Israël et le butamique d'âge et à la fin et je vous averti il ne faut pas que ça arrive à l'Echayash Mabadad il ne faut pas que ça arrive que vous allez être seul jeté de l'Eris Israël faites attention et malheureusement vous ne m'avez pas écouté alors Moshara Eléad Devarim il y a deux forces en vous il y a une force du mal et une force du bien mais avec la Torah vous allez choisir le bien alors j'étais à Miami et j'ai vu cette tour qui s'est effondrée je suis passé à côté cinq minutes avant ou dix minutes avant et je l'ai vu j'ai dit pendant 20 ans je recevais les gens là-bas 20 ans je recevais les gens là-bas et je me suis dit ah ça fait un an et demi je n'ai pas reçu les gens là-bas parce que les gens chez qui je recevais je leur ai donné un conseil de déménager là-bas l'année dernière ils ont déménager ils ont eu la vie sauf moi aussi j'ai eu la vie sauf parce que il se peut qu'ils pouvaient tomber il y a deux ans lorsque j'étais là-bas le jour que j'étais là-bas il y a chez Bishma et ça va donner à réfléchir et combien je dois dire merci à Kadosh Baroko combien on doit dire merci à Kadosh Baroko sur le bien qu'il nous fait combien on doit donner des éloges à Hashem avec la bouche on peut bouger les mains et les pieds c'est grâce à Eléad Bébarim Moucher Abbé m'a dit n'oubliez pas tout le Hissi ce que Hashem il a fait avec vous n'oubliez pas chaque fois qu'il y a eu des fous qui ont fait la révolution ils ont été punis Kora Adato ceux qui ont critiqué la manne et combien des miracles vous avez vu et qu'il y a eu il y a eu c'est lui il y a eu et c'est il y a eu qui va nous annoncer la venue de Mashiach elle est Adébarim dans elle il y a là-bas un peu d'Eliyahu elle est Adébarim il y a Echayash Mabadat il y a elle dans elle elle est Adébarim je vais vous envoyer il y a elle elle est Adébarim ce n'est pas écrit mais il y a un peu de son nom là-bas parce que dans cette paration on parle de la destruction de Médébikdash dans cette paration on parle de les critiques qui ont critiqué les miracles et déjà Hachem il nous a préparé Pinchas avant avant que le Médébikdash ait été détruit déjà Pinchas on parle de Pinchas Pinchas ou Eliyahu regardez Hachem il n'apporte pas du mal un mal jusqu'à ce qu'il apporte il prépare le bien pour guérir le mal on parle de la parasha de Bilam et qu'est-ce que Bilam il dit Bilam il parle des fins des temps qu'à la fin des temps il va y avoir beaucoup 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 de Gil-arayot comme aujourd'hui les parades de Znout comme le Znout aujourd'hui il est il est répandu de le monde entier Znout sur l'internet Znout la débauche de partout aujourd'hui il n'y a pas de vêtements cachers il n'y a pas de Sni'out rien du tout et ça c'est un petit pourcentage de ce qui nous a réservé Bilam avant que Masha il vienne mais Hachem il a prévu il y a aussi alors je t'ai mis avec une belle histoire le prophète il dit dommage mon peuple il n'a pas réfléchi un peu tout le bien que je lui ai fait et eux ils ont fait le contraire soit que j'ai détruit le bêtement de l'âge alors il y a très belle histoire que donc c'est rapporté dans Sionné à Torah il y avait un couple qui n'avaient pas des enfants et après plusieurs années ils ont eu et la femme est tombée enceinte alors maintenant voilà le mari il a pris sa femme à l'hôpital il voit les médecins qui rentrent qui sortent qui rentrent qui sortent qui rentrent qui sortent alors il demande qu'est-ce qui se passe ils ont dit ta femme elle est entrée la vie à la mort alors on ne sait pas quoi faire ou on sauve ta femme et le bébé meurt ou on sauve le bébé et ta femme elle meurt on ne sait pas quoi décider il leur a dit demandez à la mère moi je ne veux pas vous dire ils sont partis à la mère ils ont dit voilà on te sauve le bébé meurt on sauve le bébé et toi tu meurs qui je suis choisi elle dit waouh mais à quoi ça me sert de vivre si mon fils il meurt je préfère moi que je meure et mon fils il vit alors ils sont ils ont appelé le mari ils ont dit voilà elle préfère que elle elle meure pour que son fils il vit alors il a commencé à pleurer alors la mère il lui dit ne pleure pas parce que sinon les deux vont mourir une seule chose je te dis n'oublie pas une fois que mon fils il grandit dis lui que j'ai donné ma vie pour lui le bébé il est né la mère elle est morte le bébé il a grandi le jour du sabbat mitzvah c'est quoi ? c'est le jour du esger de sa mère parce que le jour qu'il est né c'est le jour que sa mère elle est morte il lui dit mon fils il faut que je lui dis quelque chose aujourd'hui tu as fait tabba mitzvah sache que ta mère elle t'a donné sa vie alors tu fais tu vas commencer à lui faire kaddish et tu fais al-guit jusqu'à maintenant tu n'as jamais fait tu n'as jamais été tu n'as jamais fait chaleih tiboh parce que tu n'avais pas 13 ans maintenant c'est le premier al-guit que tu vas faire à la mémoire de ta mère il fait al-guit il speed dans l'al-guit après quelques minutes il a fini al-guit son père lui dit mon fils c'est ça c'est ça ce que ta mère elle mérite ta mère elle t'a donné elle est sa vie et comme ça tu pries alors le fils lui dit papa mais qu'est-ce que tu veux de moi mais je ne sens rien pour ma mère je ne la connais pas si je la connaissais je comprends mais je ne la connais pas je ne l'ai jamais vue je sais qu'elle est enterrée je ne sais pas moi je ne connais pas je sais qu'il y avait une pierre tombale de ma mère mais je ne la connais pas il y a un grand rap il dit que il a détruit le Bidamikdash et Achève lui-même il est en exil alors que nous on a fauté au lieu que il nous punit qu'est-ce qu'il fait il détruit sa maison il détruit son palais et qu'est-ce qu'on dit ben on ne te connait pas quelle folie la folie la folie la folie la carte de jeu on ne le connait pas on ne le connait pas on ne le connait pas ben je pense mon fils c'est la raison pourquoi chaque jour on a l'obligation c'est ce que j'ai pensé tout à l'heure chaque jour il y a une halakha qu'on doit chaque jour penser un peu au Bidamikdash pourquoi au moins pour qu'on construit dans nos têtes ce que Hashimil a fait pour nous comme ça le jour de Chiav et Hav on fait un peu de prise de conscience il ne faut pas qu'on soit comme ce monsieur-là qui speed dans Havit pour que il faut qu'on s'asseoir et réfléchir un peu et bien mais c'est la vérité nous on ne se rappelle pas de Bidamikdash on ne le connait pas on n'a rien vu donc c'est dur pour nous oui ou pas c'est dur pour nous de pleurer de Bidamikdash parce qu'on ne le connait pas on n'a jamais vu c'est la raison pourquoi les parents doivent bien éduquer assez leur enfant et de l'éducation même l'Egypte on ne l'a pas vu même le Torah on ne l'a pas vu on n'a rien vu mais les parents ils ont l'obligation c'est comme à l'heure les parents ils font tout aujourd'hui déjà parce que avant les fêtes avant les après les gens déjà pendant les gens pensent déjà aux vacances donc tout est mélangé tout est mélangé malheureusement les Bidamikdash a été détruit pendant les vacances il a été détruit pendant les chaleurs pendant les temps que les gens ils ont chaud ils veulent aller au frais alors c'est important que les parents ils prennent ils prennent l'éducation en main des enfants et Bémet lorsque les parents ils éduquent bien les enfants donc on va naître ils vont grandir dans 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 la souffrance de Bidamikdash moi je rappelle à Esaouira c'est pas comme aujourd'hui je me rappelle à Esaouira vraiment on sentait le Bidamikdash Bémet on sentait la semaine de Tishaab avant la santé on pleurait et tout je me rappelle j'avais 8 ans et demi 6 ans 7 ans je me rappelle aujourd'hui le monde a changé aujourd'hui voilà je vous ai un peu parlé de tout que le Baudou protège que le Baudou dans la santé la B'raha B'est Hachem la Parnassah B'yout B'est Hachem et qu'on voit Mashiach B'est Hachem B'est Hachem